Musique 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 Depuis sa création en 1973, la Direction des Routes a pour objectif de réaliser et de mettre en œuvre les plans de construction et d'équipement des routes, ainsi que leur maintenance, afin de garantir la pérennité de la circulation. La Direction des Routes veille également sur l'acquisition des terrains nécessaires pour la construction des routes et autoroutes, ainsi que la mise en place des règles technologiques afférentes à sa construction, sa maintenance et son exploitation. Musique La Direction est composée de 5 divisions et de 3 unités. Elle est représentée au niveau territorial par 16 directions régionales et 37 directions provinciales. Musique Elle est dotée de 3 379 fonctionnaires, cadres, techniciens et agents confondus. Musique Jusqu'en 1975, le réseau routier au Maroc ne dépassait pas 23 700 kilomètres. La Direction des Routes a depuis œuvré pour sa modernisation, son élargissement et la construction des ponts. Parallèlement, elle a construit de nouvelles routes nationales, régionales et provinciales pour ainsi former un réseau revêtu actuel de 41 000 kilomètres. Musique Afin de développer les infrastructures routières et les adapter au développement du trafic routier, qui lui a doublé depuis 1994, la Direction des Routes a contribué à l'élaboration d'un nouveau modèle de route à travers la réalisation du schéma directeur du développement des autoroutes. Ce modèle a permis de doter le Maroc d'un réseau moderne d'autoroutes de 1511 kilomètres. Musique En complémentarité avec les autoroutes, la Direction a procédé à la réalisation et l'élargissement d'un réseau de voies express visant la fluidité de la circulation. Il s'agit de routes structurantes d'un intérêt national et régional contribuant à l'aménagement du territoire, de rocades pour les villes et d'accès aux autoroutes. Le réseau des voies express a atteint 736 kilomètres dans 283 en cours de réalisation. Musique La Direction des Routes a mis en place le programme national de route rurale dont la première tranche a été lancée en 1995 et la deuxième en 2005. Ce programme a doté le monde rural d'un réseau de 25 000 kilomètres. Réalisé en partenariat avec les collectivités locales et l'initiative nationale de développement humain, Ce programme a porté le taux d'accessibilité de la population à 78% et a permis son intégration dans le tissu économique national et son accès aux services sociaux de base. Musique Dans l'objectif de sauvegarder le patrimoine routier, la Direction des Routes veille à la maintenance permanente du réseau routier et ce, à travers les opérations de renforcement de la chaussée, son élargissement et son revêtement, la réhabilitation et la reconstruction des ouvrages d'art et la réparation des dégâts de cru. Elle met également en place les équipements de sécurité et de signalisation, l'aménagement des pistes cyclables, la construction des murs de sécurité tout au long des routes sur les montagnes ainsi que les brigades d'intervention pour le déneigement. Musique La Direction des Routes dispose actuellement de plus de 750 camions et engins, de 12 brigades régionales spécialisées, 53 brigades provinciales pour la maintenance routière, 18 brigades de déneigement, en plus de brigades de désensablement. Toutes ces structures ouvrent sous la supervision de 7 services régionaux logistiques et matériels. Musique Dans le cadre de la coopération maroco-japonaise, l'Institut de formation aux engins et à l'entretien routier fut créé en 1993. Musique Cet institut a pu former jusqu'à ce jour 5000 stagiaires marocains et 240 autres venus de 20 pays africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Musique En 1979, le Centre national de recherche et d'études routières voit le jour. Sa mission consiste essentiellement à l'auscultation du réseau routier et à la réalisation des études et recherches, ainsi que le soutien technique concernant les techniques routières. Musique Musique Depuis 1984, la Direction des Routes a procédé avec l'Association marocaine permanente des congrès de la route à l'organisation du Congrès national des routes. Cet événement constitue un forum de dialogue et de partage, des expériences et d'expertise entre les différents professionnels du secteur routier, dont les bureaux d'études, entrepreneurs et industriels. Musique En 1991, la Direction des Routes a contribué avec l'Association mondiale de la route à l'organisation de la 19ème édition du Congrès mondial de la route, qui s'est tenue au Maroc. Musique Afin de réaliser une planification intégrée des routes et dans l'objectif d'accompagner les plans sectoriels, la Direction des Routes adopte dans sa planification une approche basée sur les études prospectives qui puissent des besoins émanant de l'environnement institutionnel, économique et social, et ce, pour améliorer les conditions de vie des citoyens marocains et l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale. Musique 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 Musique